Sous-titrage Société Radio-Canada Ni sable, ni mer, ni terre, ni ciel, ni herbe, ni air Jusqu'à ce que le feu épouse la glace dans le néant Et de ce hurlement surgit le géant Ymir Premier de tous les êtres Ymir le fier, cruellement tué Mais de ses os et de son sang et de sa cervelle Naquit le monde Le monde où nous marchons et guéroyons Te voilà Ma petite drêne Bah Alors, tu as vu notre roi ? Ouais, bien Approche Tu as trouvé le brasard ? Bien, maintenant, pour notre petite affaire Quand tu nous verras parler Approche aussi discrètement comme nous Et surprends-le avec notre cadeau Tu le tiendras Comme ça Tu le regarderas et tu diras Roi Styrbjörn Puisse nos clans être à jamais liés Par l'amitié et l'amour Tu peux faire ça pour moi ? Bien, que ce soit Tu seras la corde qui est mis à notre peuple Et je suis très fier de toi et moi Tu n'as rien à voir Viens, je vais te trouver ça Je ne sais pas J'ai un cadeau pour ton père Oh, ce que c'est beau Il va falloir au moins deux robustes navires Donne-moi ça, je lui offrirai Mon père veut que ce soit moi, Sigurd Comme tu veux Mais tu n'auras pas d'Hydromel Alors, tu as le brassard ? Bien Ton grand-père l'a porté lors d'une grande bataille Sur la voie du Nord Mère ? Oui ? Peut-on montrer à Sigurd les pierres de Kearn qu'on a empilé hier ? C'est une bonne idée On fera ça demain matin À la première heure Allez, va Tu as un cadeau à l'offrir Mon roi Puissent nos clans Être à jamais liés Par l'amitié Et par l'amour Merci, Eivor Je suis pour toujours Engagé envers toi Mal des rois Prêtez l'oreille Cheval des flots Mes mots s'éveillent L'Hydromel Et l'hymère Envers toi Comme une heure S'il vous plaît Pas la réelle Les rois Tu es la papyrie Envers toi Au Val Pour ça Pour ça Qui est Pour ça Qui Père Qui Père Né Pas toi, Eivor Ton œuvre Viens Même Mars Viens, Ava ! Arrête-toi ! Je t'en supplie ! Au galop ! Vite ! Je t'en fais ! Non c' worn ! Ségur ! Ségur ! Chappé ! Mettons-toi un sur la sache ! J'en fais le fête ! Ségur ! Ségur ! Prends le cheval ! Attends ici ! C'est à mon tour de refaire un marché, capitaine Esclare. Si tu acceptes ton sort et meurs en large devant les tiens, j'épargnerai les autres. Bats-toi, mon amour ! Ne l'écoute pas ! Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Tu as ma parole. Non, Varin ! Non, Varin ! Non, Varin ! Portage ! Némette ! Vérinette ! Vérinette ! Vérinette ! Vérinette ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Depuis combien de temps me traques-tu, ami des loups ? Dix-sept hiver ? Dix-huit ? Suis-je partout dans tes rêves ? À déchauffer les reins ? Tu te souviens de ça ? Ah, la hache de ton père, l'arme d'un couard, d'un pauvre serpent. Rien ne me plairait davantage que de te tuer avec cette lame. Mais je sais que tu me défierais à mort en vue d'une fin glorieuse. Je ne peux le permettre. Tu finiras ta vie en esclave, asservi et humilié, et tu mourras seul. Tu es tous en équipage. Je veux qu'il souffre. Aïvore, l'ami des loups n'existe plus ! Ce nom disparaît de ce monde ! Tu vas me rapporter ton poids en argent, hein ? Au navire ! Au moindre geste ! Je t'arrache les yeux, tu entends ? Le vent souffle dessus ! Nous partirons au nord, avant de couper vers l'ouest. Qu'est-ce que je viens de te dire ? Qu'est-ce que je viens de te dire ? Qu'est-ce que je viens de te dire ? Je vais le battre comme civil. Je vais le battre comme civil. Jamais ça ! Espèce de lâche ! Libère-moi ! Et donne-moi une hache ! Je ne te dois rien, fiante de corbeau. Ton clan ne compte que des esclaves et des paysans. Toi, laisse cette hache tranquille, ou c'est la mienne qui te tuera. Tu devrais naviguer vers l'Irlande sur un navire d'esclaves. Mais si tu tiens à être mon premier sacrifice, Odin sera ravi de t'accueillir. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Père, tu aurais dû la garder en main, je suis mort. Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Non ! Non, Varine ! Non, Varine ! Oh, nage ! Tuez-les tous ! Non ! Eivor ! Eivor ! Eivor ! Eivor ! Eivor ! Autant sorceler ! Libère-nous ! Ah, oui, bien sûr. C'est bon, cette fois. Ton accueil est toujours aussi chaleureux, Ranvi. Tu ressembles à un vieux morceau de viande. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas grand-chose à dire, sinon que ceux qui nous ont retardés sont morts. Et de ton côté ? Tout va bien, même si j'ai passé de morne journée à calmer les accès de rage du roi. Il est mécontent de toi. Je m'y attendais. Et Sigurd ? Est-ce qu'il est revenu de sa campagne ? Mon mari aurait dû être de retour aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, il approchait de Stavanger. Heureuse de l'entendre. Son courage nous sera utile. Sigurd ne te protégera pas de la colère de son père, Ivor. Tu devrais commencer à le savoir. Ton attaque ne s'est pas passée comme prévu ? Rien ne se passe jamais comme prévu. Mais nous avons tué de nombreux guerriers de Kyodvi. Et j'ai trouvé ceci. La hache de mon père parmi les morts. Ah, après toutes ces années. Tu devrais l'apporter à Gonar. Il rendra à Salam son tranchant. Bonne idée. Mais après être allé voir le roi. Ah, ça, je te le déconseille. Il reçoit en ce moment un messager venu du nord. Je peux attendre. Tu sembles préoccupé. Quelque chose ne va pas ? Retrouver la hache de mon père dix-sept ans après, cela a réveillé quelque chose en moi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le jour de sa mort, lorsqu'on m'a donné ceci. Des souvenirs de souffrance passées, tristesse et douleur. Je devrais aller parler à Valka. Elle pourrait m'aider à mettre de l'ordre dans... dans mes sentiments. Prends le temps qu'il te faudra. Nous nous reverrons à la maison longue. On dirait que tu as perdu ton tranchant, Éivore. Comme cette hache. Gonar pourra peut-être arranger ça. Je te tiendrai au courant. Valka ? Chut ! J'ai besoin de silence pour entendre les chants de la nature. Zvala ? Elle offre des louanges et elle est accueillie. Pour votre oui, je tends l'oreille, ô ancien, grand toudin, grande Freya. Je vous remercie de votre don de Seydra. Elle rend grâce et elle est bénie. Éivore, cela faisait un moment. Qu'est-ce qui t'amène auprès de moi ? Je... J'aimerais un conseil à propos d'une affaire privée. Viens. Comment va ta mère ? Elle a les idées embrumées. Elle parle aux esprits. Je crains qu'elle n'en ait plus pour longtemps. Mais je suis là pour elle. Maintenant, passons à ton affaire. J'ai... J'ai eu une vision très puissante. C'était peut-être la rage du combat ou un délire dû à la morsure du froid, mais... décris-moi cette vision. J'ai retrouvé la hache de mon père. Après 17 ans. Et lorsque je l'ai touchée, la vision m'a envahie. Il y avait un loup, féroce, qui hurlait. Et soudain, une silhouette, une barbe grise sous une cape, et un œil unique, il m'a dit de le suivre. Le Très-Haut. Il t'appelle. Peut-être a-t-il l'intention de te parler, de te livrer un message. Seul le Seydre permettra d'y voir plus clair et de démêler les fils qui entravent ton esprit. Ce ne sera pas long. T'es-tu déjà servi de cette forme de magie ? Ne craint rien. Ce n'est pas mon Seydre qui l'a rendu ainsi. C'est son état qui m'a inspiré l'élixir. Et il l'a aidé ? Quelque temps. Cela l'a ouverte aux visions. Des choses étranges, indiscernables. Puis elle a retrouvé son état actuel. Bois. Si tu cherches la vraie compréhension, c'est pas mon âme. C'est mon âme. Je ne sais pas mon âme. Oh, je ne sais pas. Ce sort est tracé. Sigurd ! Sigurd ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'était pas pour toi, Ali. Du calme. C'est Valka. Je suis là. Oh, les dieux ! J'ai cru que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Allons, raconte-moi tout. Je... J'étais sur une montagne, par une tempête de neige. Je grimpais vers le sommet, en suivant un loup. J'ai vu Odin... et les Nornir... filant la trame du destin. Elle me regardait. Hmm... Elle ne regardait pas. Elle te montrait la voie, ta vie, ton chemin. Ce qui t'attend... et où cela prendra fin. Le loup cherchait mon attention, comme s'il... comme s'il m'invitait à le suivre. Tu es l'ami des loups... et tu porteras leur marque pour la vie. Cela peut représenter ton ambition... ou ta peur. J'ai vu les portes de la Halle des champions morts d'Odin. Elles se sont ouvertes pour moi. Les ombres du Valhalla... auxquelles tu es destinée. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mes souvenirs sont... sont embrumés. As-tu rejoint le sommet de cette montagne ? Oui. Oui. Sigurd était là-haut, blessé à l'agonie. Il lui manquait le bras avec lequel il frappe. Puis le loup a réapparu... de la taille d'un dragon... déformé et terrifiant. Il a posé son regard sur moi... et il a frappé. Puis je me suis réveillée. Les dieux te sont favorables, Eivor. Ils l'ont toujours été. Tu connaîtras la gloire... et tu auras ta place au Valhalla. Mais ces signes portent un message plus sombre. Le bras amputé... la piste de sang... la bête... Ton destin est de trahir ton frère, Sigurd. Tel est le sens de ta vision. Non, c'est impossible. Je ne trahirai jamais, Sigurd. Il est mon frère ! Ma famille ! Les Nornir ont parlé... et tel est leur message. Non, c'est faux ! Ou tu as mal compris. Ce ne peut être vrai. Tu trahiras, Sigurd. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Excellent, roi Styrbjorn. Je vais faire part de cette proposition à mon neveu. Il devrait en apprécier la sagesse. Bien. Oui, c'est tout ce que je désire. Puisse... les gens t'être favorables, Gothorm. Approche, Eivor. Et explique-moi en termes clairs... pourquoi tu as sciemment désobéi à mes ordres. Te moques-tu de moi ? Certes, non, mon roi. Je ne cherche qu'à temps à redire face à tes ennemis... et à ton propre manque de jugement. Tu n'es pas en mesure d'évaluer mon jugement. Tu ne sais rien de mes projets et de mes stratégies. Sigurd lui-même serait de mon avis. Peut-être le serait-il, oui. Mais mon fils m'obéit. Il connaît sa place. Il connaît surtout son père. Imagine que tu sois harcelé par des ennemis nettement supérieurs en nombre. Que te rapporterait donc une guerre ouverte ? Ne vaut-il pas mieux agir discrètement, par diplomatie, pour forger des alliances ? Et attendre le jour où notre nombre dépasserait celui de nos ennemis ? Ce qui alors nous garantirait la victoire. Avons-nous réellement des alliés ? Ou s'agit-il d'un prétexte pour ne rien faire ? Ta suffisance t'empêche de voir plus loin que ton nez. Nuit des jours, je m'efforce de nouer des liens avec les clans du Nord. Tu constateras bientôt les fouilles de mes efforts. Alors seulement, oui, tu comprendras. Ce sera tout ? Je ne sais plus quoi faire de toi, Eivor. En t'accueillant au sein de ma famille, je ne m'attendais pas à une telle insolence de la part de la fille de Varin. Ton père était un homme de valeur, juste et loyal. Il est mort courageusement pour que nous puissions vivre. Il est mort en lâche, un destin que je suis loin d'embrasser. Pourquoi tenter que tu apportais ce fardeau ? Oublie-le ! Ne pense plus qu'aux jours à venir, à ta vie et à la douceur des futures victoires. Mon honneur a été souillé. Tant qu'il ne sera pas lavé, je ne penserai qu'à cela. Je refuse de rouvrir cette blessure. Mais s'il est quelque chose qui puisse chasser ces ombres de tes pensées... Sigurd est arrivé ! Son navire est là, sur les quais. Hé, doucement avec celle-là ! Eivor ! Sigurd ! Regarde-toi, Drake, couverte de sang ! Es-tu allée faire la guerre sans moi ? Et toi ? Véking à la peau salée ! Je sens la puanteur d'une douzaine de royaumes dans ta barbe ! Et ce n'est que le début. Renvie, ma chère femme, Marie revient. Il m'a chargé de richesses et de cadeaux. Et de nouveaux amis, je vois. Oui ! Mazim et Aitam. Nous nous sommes rencontrés avec les gardes, dont ils m'ont montré tous les secrets. Nous sommes reconnaissants à Sigurd pour son invitation et... impatient de présenter nos hommages au roi. Mon frère sait prendre soin des gens qui l'entourent. Si vous êtes debout et en sécurité près de lui, c'est qu'il vous apprécie. Eivor ! Attendons d'avoir le ventre plein pour les présentations. Je vais aller voir mon père et lui parler de mes voyages. Mon fils ! Bienvenue chez toi. Ah, père. Ce soir, Sigurd, nous festoirons en l'honneur de ton retour. Les tables seront chargées d'orge et d'agneaux, de pain et d'hydromènes. Et rien d'autre, s'il te plaît. Je ne veux que ce que tu offrirais à un esclave. C'est à moi de te rendre honneur. Je rapporte des présents et des récits de contrées lointaines. Après deux hivers d'absence, je n'en manque pas. Très bien. Très bien. Viens. Entre. Et une fois rassasiés, père, nous parlerons de Kyodve et de son clan. Et de la manière dont nous mettrons fin à la terreur qu'ils font régner. Ils nous provoquent depuis trop longtemps. Nous insultent depuis tant de saisons. Je le sais. Évore le sait. Il faut que cela cesse. Oui, bien entendu. Lorsque l'heure sera venue. Qui est ma curiosité, mon frère ? Qu'est-ce que c'est ? Pas encore. D'abord, buvons. À ma première soirée à Formborg, après plus de deux hivers. Que je finisse ivre, les yeux hagards, à insulter les ombres des trolls. Et tu veux que je navigue avec toi sur ces vagues de miel ? Oui. Je ne te lâcherai pas, Drengr. Maintenant, moi. Tors lui-même, on serait jaloux. Pardonne-moi. En l'honneur de ton retour, j'aurais dû te laisser gagner. Parlez, Dieu. Ou me laisser commencer. C'est bon de te voir de nouveau, Sigurd. Oui. Cela m'a beaucoup manqué. Lorsque j'ai rencontré Basim, je n'ai eu de cesse de lui parler de notre terre natale. Et aussitôt, cela m'a donné envie de rentrer. Bien. Ceci nous amène à ton cadeau. Ces deux hommes de valeur ont été méguides aux quatre points de leur pays. Le califat Abbasid. Ils font partie d'un clan qui repose sur un idéal commun. Une confrérie des ombres, appliquant sa propre forme de justice. Ils m'ont fait l'honneur de m'initier à la plupart de leurs secrets. Et en cela, je leur en suis reconnaissant. Et maintenant, je te fais cadeau d'un de ces secrets. Une arme pour la meilleure guerrière que je connaisse. Une création remarquable. Quel artisan fabrique ce genre d'arme ? C'est moins une arme qu'un outil, grâce auquel nous combattons le mal et la justice depuis des siècles. Mator, je dois protester. Ceci est contraire à la règle. La lame de poignet est un outil sacré. Ne fais pas d'un peu de métal un objet d'adoration, Aetham. Ce qui compte, c'est l'esprit de celui qui s'en sert. Je t'en prie. Et c'est là. La lame se place sur la partie intérieure du bras, afin de la dissimuler à ses cibles. Je n'ai pas l'intention de la cacher. Et j'aimerais éviter de commettre la même erreur que vous deux. Elle me plaît. Ceci n'est pas une erreur, mais un sacrifice destiné à prouver notre dévouement envers... Cela est un bon début, Eivor. Mais tu dois apprendre à l'utiliser efficacement. À l'extérieur, ce n'est pas un spectacle pour tous. Je te suis. L'odeur de cet endroit m'avait manqué. Tu es revenu pour de bon ? Ou tu comptes te joindre à cette confrérie des ombres ? Pour l'instant, Eivor, peu importe. C'est la soirée des retrouvailles. Seul l'instant présent compte. Nos liens, notre clan, notre gloire. Tu m'as manqué, mon frère. Ton esprit vif, ton courage. Autant d'atouts qui nous ont fait défaut ces derniers mois. Tu me flattes, ami des loups. Continue. D'ici au Valhalla, je serai toujours à tes côtés, Sigurd. Toujours. Ce fjord est devenu trop petit pour moi. Ou j'ai trop grandi. Il y a tant à découvrir au-delà des crocs de pierre qui nous entourent. L'Angleterre, l'Irlande, la Francie, des terres plus vertes prêtes à être saisies. Demain, nous relancerons la guerre contre K'Yotve et reprendrons les terres qu'il nous a volées. Ensuite, nous bâtirons un royaume, le nôtre. Je suis à tes côtés. Il te suffit d'un mot. Bien. Va prendre du repos et reviens ici à l'aube. Les Nornir ont parlé. Tu trahiras Sigurd. Non, c'est impossible. Ce ne peut pas être vrai. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Tu trahiras Sigurd. La peste des guerriers de K'Yotve. Pas assez d'hommes pour prendre la forteresse de K'Yotve. Les pertes nous anéantiraient. Elles l'ont déjà fait, père. Tant que nous n'aurons pas coupé la tête de ce serpent, elle nous empoisonnera jour après jour. Ce poison a déjà souillé nos os. Par les dieux ! Qu'est-il arrivé ? Des espions. Trois hommes envoyés par K'Yotve pour nous tuer dans notre sommeil. Je leur ai rendu l'appareil. Tu vois ? Voilà où cela nous mène d'attendre. Répliquons maintenant à cette insulte. Ils sont venus de notre fôle. Le village de Baleiniers que tient K'Yotve. Alors attaquons. Brûlons-le avant que K'Yotve n'ait appris la mort de ces espions. Il a peut-être envoyé d'autres hommes. Je peux fouiller le village pendant que tu rassembles l'équipage. Inutile. Je vais charger Itam de fouiller les environs. Vous pouvez compter sur lui pendant notre absence. Notre ? Tu comptes nous accompagner ? Je n'ai pas été élevé en vue du Valhalla comme vous. Mais ce ne sera pas mon premier combat. Cela me déplaît. Mais je ne m'y opposerai pas. Toi, n'entraîne pas mon fils dans la tempête qui suit chacun de tes pas. Gloire au clan du Grand Corbeau ! Quelle sanglante moisson ! Qui es-tu, étranger ? Donne-nous ton nom. Je connais ce visage. Il a rencontré ton père il y a peu. C'est la vérité. Je suis Guthorm, oncle du roi Harald du Nord. Et lorsque cela s'impose, je représente mon neveu. Ce n'est pas le territoire du roi Harald. Pourquoi voit-il des guerriers aussi loin au sud ? Demande-le lui toi-même. Seigneur ? Merci, mon oncle. Tu es Sigurd du clan du Grand Corbeau, n'est-ce pas ? Fils du sage roi Styrbjorn. Je le suis. Et tu te tiens sur ces terres, roi Harald. Des terres que nous avons reprises par le fer et par le sang. Je vois cela et j'y rend hommage. Je ne suis pas venu faire la guerre contre vous, mais pour vous, à la demande de ton père. Ce vieux loup rusé. C'était donc cela, son plan ? Je vous offre mon aide. Grâce à mes guerriers, le clan du Grand Corbeau pourra prendre la forteresse de Kyodve et mettre fin à ce conflit. Excellente nouvelle, Eivor. Le roi Vagabond illuminera notre sort. Tout homme désirant la fin de Kyodve est mon ami. Nous te remercions, roi Harald. Votre confiance sera récompensée. Cette querelle est profonde, roi Harald. Ton aide est la bienvenue, mais c'est moi qui mêlerai l'attaque. Je vois. Est-ce une affaire d'honneur ? D'honneur, en effet. Il y a de nombreux hivers, Kyodve a trahi un serment fait à nos pères. Il a mis fin à la paix et massacré à tour de bras. Je comprends. Le Jarl Sigurd dirigera l'attaque contre Kyodve et son clan. Il aura le commandement de mes navires et de mes guerriers. Lorsque tu auras remporté la victoire, Sigurd, viens me retrouver à Alrestad. Nous la fêterons ensemble. Nos hommes vont se rassembler à Florli, près de l'embouchure du fjord au nord-est d'ici. Te joindras-tu à nous ? Attends un instant. Tu commandes ton propre navire, Eivor. Retrouve-nous là-bas, et nous offrirons aux dieux la tête de Kyodve. Mon frère, cela fait trop longtemps que j'attends ce jour. Lorsque nous serons face à Kyodve, accorde-moi le coup fatal. C'est toi qui le porteras à Eivor. Il te revient. Eivor, de l'aide, s'il te plaît. Arald se montre généreux en troupe. Je ne le serai pas autant. Je n'arrive pas à le cerner. Soit c'est un crétin, soit il est plus sage qu'il n'y paraît. Quelles que soient ses raisons, j'ai l'impression que cette guerre va bientôt prendre fin. L'essence de Kyodve a fondu comme neige au soleil. C'est d'ici que nous allons lancer l'attaque. C'est bien ça, et nous sommes prêts à combattre. Les forces du roi Arald sont en place. Elles n'attendent que ton ordre. Merci, mais avant d'attaquer, j'ai une requête. Laquelle ? Qu'Eivor puisse défier Kyodve aux portes de sa forteresse. Un combat singulier, jusqu'à la mort. Est-ce vraiment ce que tu veux ? Kyodve a privé mon père de son honneur et de sa dignité. Je compte les lui reprendre. Quand l'honneur est en jeu, nul ne doit s'en mêler. Et si Kyodve périt avant le début des combats, cela ne fera qu'augmenter nos chances. Je ne sais pas. Aujourd'hui, Malam accomplira la tâche des ciseaux aiguisés de Skulld, et tranchera le fil du destin de Kyodve. Bien dit, ma scale de guerrière à la langue à serrer. Puissions-nous tous vivre pour entendre ce chant. Eivor, un mot. Basim, Aytam, cette querelle n'est pas la vôtre et pourtant vous combattez. Je trouve cela étrange. Cela te paraît étrange car tu es dans l'erreur. Notre clan, celui de ceux qu'on ne voit pas, lutte depuis des siècles contre l'ordre dont fait partie Kyodve. Vous êtes donc venu de Mikligard pour le tuer de vos mains ? En effet. Plus exactement, nous sommes venus pour que Aytam puisse le tuer. Mon apprenti étudie sa cible depuis de longs mois. La renommée de Kyodve s'étant si loin de la Norvège ? Pas la sienne proprement dite, mais celle de son ordre. Un clan rival d'une autre, en quelque sorte. Aytam, je ne cherche pas à t'offenser, pas plus que ceux qu'on ne voit pas. Mais Kyodve me revient. L'honneur de ma famille est en joueur. Je comprends. L'important est que Kyodve meure aujourd'hui. Sur ce point, nous sommes d'accord. C'est parti. Je veux ! 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 Sigurd, fils de chien ! Tu montes le long de mes murs comme un voleur nocturne. Viens m'affronter ! Ce combat me revient, Jeve. Et Sigurd me regardera offrir tes vilaines entrailles à mon corbeau. Regardez ça ! L'unstre de plus ! Eivor, habitez-nous ! Et je reprends aujourd'hui l'honneur d'arrivée. Je demande à Hengeng ! Ici ! Contre le briseur de sermons ! Tu m'imploreras comme l'a fait ton père, l'ami des loups ! Et tu cuineras comme a cuiné ta mère ! Tu m'imploreras comme un astreur où elle t'envoie sur le son. Regarde, toi ! Ayaa ! Depout, Eivor ! Devout, Eivor ! Devout, Eivor ! Éveille-toi ! Éveille-toi ! Que veux-tu de moi ? Tu as gagné ta récompense, Amiguelo, pour une la gloire de ma mort. Ah, c'est tout ! Là, je peux perdre, puisque ça t'est discuté, là. Admire le prix de notre guerre, Amiguelo. La moisson de trois générations entières. Non, vous l'avez oublié ici. Tout ça pour rien ! Non ! Ton plan ne sera pas le plus clair ! J'ai combattu ainsi, avec tant de vigueur, pour survivre parce que je sais ce qui nous attend tous. Rien que les ténèbres. Je ne sais pas. Allez, je vous en sache, mais tu ne sais pas. Je ne sais pas. Non, non, non ! Je ne sais pas. Non, 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 non. Son père est mort, Gorm ! Sa dette est payée ! Ouvrez les portes et vous serez épargnés ! Crève, ami des loups ! Archers ! Encochez ! Gormon ! Pas de pitié ! Ils s'élèvent de mon front ! Les Scald feront de ceci un champ ! Nous avons gagné, mais Gorm a pu s'enfuir. Il est parti vers le nord et les terres de Harald. Oublie ce porcelet ! Son père est mort ! Il n'a plus de clan ! Nous sommes les maîtres d'Aurydiafilc ! Un Louveteau sans crocs peut devenir une bête redotta ! Eivor ! Arrête ! Écoute-moi ! Tu as repris ton honneur ! Profite de la victoire du soir ! Et demain, nous ferons la fête ! Tu as raison, mon frère ! Comme toujours ! Goutorm ! Fais passer la nouvelle de notre victoire à ton neveu, le Roi ! C'est déjà fait, Sigurd ! Il en sera enchanté et te réservera une place d'honneur à Santin d'Alrextat ! Alors dis-lui que nous y serons ! Grisés par les combats et un champ de gloire sur les lèvres ! Si tu te mets à côtoyer les Rois, tu porteras bientôt une couronne ! Si les Nornir l'ont tissé ainsi, reste ici et prends ce que tu trouveras ! Je porterai la nouvelle de notre victoire à mon père avant qu'il parte au tingue de Harald ! Je sais, Sinin. Une autre fois. Tu viens d'obtenir ce que ton cœur désirait, Eivor ! Mais à tout regarder, tu sembles avoir perdu l'envie de vivre ! Gorm est ici avec ses derniers fidèles ! Pourquoi ce troll osse-t-il se montrer ? Aucune raison de s'en faire pour l'instant. La trêve est garantie par Harald. Et Gorm est trop faible pour tenter quoi que ce soit. Il n'est qu'une souillure sur les brais de son père. Il faut l'effacer de ce monde. Pas aujourd'hui, Eivor. N'y pense plus. Vasim, occupe-toi de lui donner à boire en quantité. Je vais chercher mon père et le conduire à la maison longue. Comme tu voudras. Eitam se porte bien ? Il guérira, mais il ne sera plus le même. C'est une chance que tu aies réussi, là où il a échoué. Grande était ma volonté. Lorsque tu as tué Kyodve, as-tu vu une sorte de sceau sur lui, en argent ? Grand comme la paume, avec un symbole de frêne. Prends-le. Fais-en ce que tu voudras. Je sais où est installé Gorm. Si tu veux aller le voir sans que personne le sache, je peux t'enseigner un tour. Cherches-tu déjà un autre apprenti ? D'accord, je veux bien. Qu'est-ce que je dois faire ? Utilise ta cape pour masquer ton visage. Mêle-toi aux gens. Reporte l'attention ailleurs. Cache-toi au cœur de la foule. M'offrir ton savoir alors que je te connais à peine ? Est-ce une manière de me demander de rejoindre ta confrérie ? Loin de là. Tant que hommes et femmes combattent au profit de l'honneur et de la liberté, leur allégeance m'importe peu. J'imagine qu'il n'y a pas de honte à recourir à la duperie lorsque l'honneur est en jeu, et Gorm sous l'idée même d'honneur. Alors voyons ce que l'on peut faire pour effacer cette souillure. Et ces dons. Espèce de sale lâche ! Prends ton arme et suis-moi au-delà de ces murs. Nous verrons quel terrain choisira Odin. Puisque tu n'oses pas enfreindre la trêve du roi, va au El Haïm. Qu'as-tu à répondre à ça ? Tu peux me cogner, mais tu ne peux pas me tuer. Pas pendant la trêve de Harald. Tout le monde doit respecter la trêve du roi Harald. Ceux qui l'enfreindront seront chassés d'Alrextad. Je saurais me tenir. Tu es arrivé dans ce monde sans honneur, Gorm. Tu le quitteras comme une bousse dans une fosse du El Haïm. Continue de croisser, Eivor. Tu n'en seras que plus facile à abattre. Dis-moi que Gorm est vivant, Eivor. Cela me désole, mais... il l'est. Merci. Son jour viendra. Par les dieux. Je hais les longs discours. Sauf quand c'est toi qui l'es fait. Beaucoup d'entre vous ont connu mon père, Halfdan le Noir. Un grand homme aux nombreux exploits. On a enterré la jambe de Halfdan près de notre temple, et depuis, les récoltes sont bonnes. On a enterré son cul près d'une autre, et depuis, la rivière est marron. Je rêve de quelque chose de plus grand. D'un vaste royaume de guerriers plus nombreux que jamais. Unis sous un même roi. Une même règle. Trop de sang a coulé lors de conflits entre nous. Aujourd'hui, nous nous unissons pour conquérir de nouvelles terres. Qui pourrait mieux que moi nous mener vers la gloire ? J'ai combattu avant l'âge de dix ans, et j'ai dirigé la plus grande armée de l'histoire de la Norvège. Mais on dit qu'un roi sage sait écouter les conseils. Alors qui parmi vous rejette cette nouvelle situation ? Je ne suis pas ton ennemi, roi Harald, mais je ne serai pas ton sujet. Demain, nous partirons pour des terres plus vertes, et je te laisse, mon royaume. Cela m'attriste, noble Yor. Et ton épouse est d'accord ? N'est-elle pas las de ramper toujours plus vers l'ouest ? Mon mari et moi sommes du même avis, mon roi. Nous ne rampons pas. Nous volons. Le départ d'une femme d'esprit me peine, Youvina. Mais je ne vous en veux pas. Puisse les Nornir vous accorder la chance. Mon roi, je t'offre volontiers ma hache et ma loyauté. Gorm Kjotveson, tu oses te montrer dans cette halle. Le roi Styrbjorn et son fils Sigurd ne nous ont-ils pas débarrassés de ta veulerie ? Le clan du Grand Corbeau m'a déshonoré, ô roi. Il a empoisonné Kjotvese, mon père. Il a ridiculisé sa faim honorable. Vermine, tu ments ! Arrête, Eivor. Laisse-le faire. C'est une grave accusation, Gorm. C'est surtout un mensonge. Mon oncle a vu mourir ton père. Eivor, ami des loups, tu as tué Kjotvese. Cet homme vient de calomnier ton clan. Que vais-je faire de lui ? Bannis-le. Exile-le dans les terres sauvages, où même un esclave aura le droit de le tuer. Un choix à aviser. La mort aurait été trop simple. Gorm, je te condamne aujourd'hui à l'exil. Quitte ces terres avant la prochaine pleine lune, où je t'offrirai moi-même au Corbeau. Roi Aral, puis-je parler ? Mais je t'en prie, roi Styrbjorn. Mon peuple occupe son territoire depuis l'époque où Odin marchait parmi nous. Mon royaume est modeste, mais nous l'avons acquis par le sang. Notre victoire sur Kjotvese prouve que nous savons nous battre. Tous ici ont perdu des amis, des frères et des sœurs, des fils et des filles. J'ai moi-même eu mon content de mort. Que ceux qui veulent la guerre regardent d'autres horizons. Si le roi Arald apporte la paix, je suis heureux de mettre genoux en terre. Quoi ? Par elle ? Mais qu'est-ce que tu fais père ? Je nous assure une paix durable, Sigurd. Les combats sont derrière nous. Tu ne m'as rien dit de ceci. Pas un mot. Je refuse d'abandonner un titre qui me revient de droit. Alors la guerre continuera. Enfant que tu es, des gens mourront, des villages brûleront. Mon geste est le seul à garantir la paix. Tu mourras en esclave, pauvre Yvonne. Seul et denté sur une couche de paille. Pardonne mon fils. Il est la proie de ses émotions. Je ne m'en offense pas à Jarl Stierbjorn. Et je te remercie pour ton allégeance. Il est normal de craindre le changement, de s'y opposer. Mais tout se mue et tout a une fin. Les leçons du Ragnarok sont claires. Nous reparlerons bientôt. C'était une mascarade, Seigneur. Connaissais-tu les projets de Stierbjorn ? Depuis quelques jours, oui. Mais ce n'était pas à ma demande. Il a décidé seul. Rêves-tu d'un avenir glorieux, Eivor ? Une guerrière telle que toi serait une bonne recrue pour moi. Je rêve d'une mort glorieuse. Mais jamais au point de trahir ma famille. Tu m'intrigues, Amidelu. Orpheline et sœur, guerrière et poétesse. Tu es multiple, semble-t-il. Tu en sais long sur moi. Comme tout roi digne de ce titre, j'ai des yeux et des oreilles partout. Accepterais-tu d'être l'un de mes corbeaux ? Je suis liée à Sigurd. Comme il est lié à moi. Jusqu'à ce que le sort sépare nos fils. Je comprends. Et si un jour ce sort en est changé, tu seras la bienvenue dans ma halle. Mais ces questions peuvent attendre un peu. Ce soir, nous allons boire et manger comme les dieux et nous réveiller dans un royaume neuf. Il y a deux jours, nous avons éliminé Chodve et ses chiens. Mais aujourd'hui, nous n'avons pourtant rien à fêter. Et nous vivons déjà dans la peur. Mais il peut en être autrement. Nous ne sommes pas les sujets d'un jeune roi. Nous sommes le clan du Grand Corbeau. Nul ne dirige notre destinée. Tu savais que ton père allait prêter serment à Harald ? Non, je l'ignorais. Et croyez-moi, votre orage n'est rien à côté de la mienne, mais je refuse de sombrer dans le désespoir. Nous ne pouvons pas rester en Norvège, sous le joug de Harald, sans qu'il y ait d'autres guerres. Alors nous devons partir... vers des terres nouvelles ! En Angleterre. Là, nous nous bâtirons un nouveau foyer. Un royaume à nous. Les fils de Ragnar Lodbrok sont en Angleterre depuis huit ans, déjà. Y reste-t-il des terres pour un clan comme le nôtre ? Oui, largement, ma femme. Des quatre royaumes d'Angleterre, un seul est vraiment pacifié. Je n'ai aucune envie d'obéir à Harald. J'aime cette idée. Une saga pour l'éternité, je suis d'accord. Il faudra du temps et des moyens pour bâtir un nouveau foyer. Mais les richesses pillées lors de l'attaque contre Kyodve devraient suffire. Non ! Elles reviennent à mon père, à titre de compensation. En Angleterre, nous devrons partir de rien. Nous priverais-tu de tout ? Dans une contrée inconnue, chez des gens qui vont nous haïr ? Les richesses de Kyodve faciliteraient notre départ, Sigurd. J'ai triomphé de lui. Il est légitime que je réclame ses biens. Notre départ ne doit pas être un affront fait à mon père. Mais la marque d'un renouveau. Si nous partons, nous aurons besoin de toute l'aide possible. Je dis qu'il faut emporter le butin pris à Kyodve. Un tel vol me répugne. Mais s'il doit en être ainsi pour te rallier à ma cause, alors j'accepte. Styrbion prospérera grâce à la générosité de son nouveau roi. Les biens de Kyodve nous reviennent. Vers l'Angleterre, alors, et aujourd'hui même. Prenez ce qu'il vous faut, mais rien de superflu. Et pas le moindre mot. Il ne faut surtout pas attirer l'attention des hommes de Harald. Tu as tout entendu ? Suffisamment. Un nouveau chemin est apparu, et ton voyage sera mouvementé. Tu ne te joins pas à nous ? Ma mère a besoin de moi. Mais nos fils se recroiseront avant le jour dernier. D'ici là, prends soin de toi. Nous devons partir sans tarder. Vous vous êtes vite préparés. Je vous félicite. L'idée de Nouvelle Terre incite à ne pas traîner. Comme les promesses de gloire. Mais le fait de quitter un lieu qu'on aime autant appelle parfois la tristesse. As-tu des doutes ? Non, aucun. Le sort en est jeté. Dans ce cas, puissent-ils guider notre traversée ? Es-tu prête ? Oui, mon frère. Prenons la mer et partons sans heure tant que nous le pouvons. Trop tard, j'en ai peur. Regarde. Les ailes du sort sont plus rapides que nous. La bannière de Harald. Ségur, que signifie ce rassemblement ? Que prépares-tu ? Un départ, père. Aussi serein qu'il est possible. Ne pouvant être roi sur ma terre natale, j'entame une autre saga en Angleterre. Allons, mon fils. Ta place est là, à mes côtés. Nous aurons bientôt d'autres victoires, d'autres gloires. J'ai fait mon choix, père. Alors n'espère pas me retenir. Plus rien ne m'attend ici. Je d'ose aller me faire un nom ailleurs. Et je vois que tu as bien entamé les réserves de Formberg. Tu ne laisses derrière toi que ton honneur. Tu ne m'as pas laissé le choix. Le Ting m'a connu prince. Je ne suis plus qu'un fils de Jarl. Des choix restent possibles, Ségur. Je ne me mettrai pas entre toi et les tiens. Mais je désapprouve. Il y a 17 ans, je t'ai ouvert ma porte, Eivor. Et aujourd'hui, tu me remercies en me volant. J'aurais dû t'abandonner au loup. Ce vieux reine. Laisse ses paroles sur le rivage. Il a mérité ce qui lui arrive. Je sais bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. 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 ... 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